Le petit dragon Chapitre 1 Un étrange visiteur Il y a des moments comme ça, on se réveille un matin et on se retrouve face à une créature qu'on n'a jamais vue de sa vie. Un dragon par exemple. Oh, juste un petit dragon, pas plus grand qu'un chat. C'est justement ce qui est arrivé à Léa. Dans la nuit, elle avait fait un rêve mystérieux. Il y avait du feu et une grotte sombre que gardait un monstre revêtu d'écailles. Et là, là, Léa ouvre les yeux et voit sur son lit un petit dragon qui sommeille. Sur le coup, grosse panique ! Elle appelle son père. Son père rappelique aussitôt. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un dragon sur mon lit ! Ah oui, c'est nouveau ça. Il est arrivé comment ? Je ne sais pas papa, mais j'ai vu un dragon dans mon rêve. Tu crois qu'il y a un rapport ? C'est bien possible, répond calmement son père. Ton rêve était mal fermé, voilà tout. Son père prend le petit dragon dans ses bras. Il n'a pas l'air bien méchant, dit-il, et il est encore très jeune. Puis il le pose par terre. Le petit dragon tremble un peu. Il a un long cou, un corps tout vert et une queue en forme de flèche. Et sur la tête, c'est mignon, une petite touffe orange. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Demande Léa. Son père n'en sait rien. Mais il faudra bien trouver un moyen de le ramener chez lui. Dans mon rêve ? suggère Léa. Tu vois un autre endroit ? Enfin, laissons-lui le temps de s'habituer à nous. Après tout, on élève bien des chats ou des chiens. Son père caresse la petite touffe du dragon. La créature, d'abord craintive, se laisse se faire. Elle ne ronronne pas, non. Les dragons ne ronronnent jamais. Mais le petit dragon fait quand même entendre un petit cri de contentement. Léa s'est approchée aussi et le contemple amusée. Elle se met même à rire de bon cœur. Le petit dragon recule un peu en grimaçant. Il s'imagine qu'on se moque de lui. Je crois qu'il ne faut pas trop le contrarier pour le moment, note le père de Léa. Il vient de loin. Ménage-lui un petit coin pour qu'il se sente à l'aise dans ta chambre. On verra s'il s'habitue. Léa trouve une caisse en carton assez grande. Elle y ajoute une vieille peluche et un petit coussin. Le dragon, pas si bête, comprend que c'est pour lui et va si peu l'autonner. Il ferme les yeux et s'endort très vite. À quoi peut-il bien rêver ? s'interroge Léa. Qui sait, répond son père, un bon feu dans une grotte ? À sa maman peut-être ? Sa maman ? Il en a certainement une. Léa ne voyait pas les dragons comme ça. Mais après tout, se dit-elle, il a bien le droit d'avoir une maman. Pour connaître la suite de cette histoire, lis vite le livre Le Petit Dragon. Sous-titrage Société Radio-Canada